chers amis bonjour aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter quelque chose de tout à fait incroyable pour l'époque c'est ce tube voilà donc en fait ce petit bijou de technologie c'est pas un tube normal déjà on peut largement voir que par sa taille il est quand même assez imposant c'est un tube un petit peu particulier dans la collection on en a deux peut-être trois je suis pas certain mais deux sur dont celui-ci qui est en assez bon état voilà l'autre il est un peu moins en bon état le 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 recouvrement gris a tendance à s'écailler un petit peu sur l'autre modèle donc on garde pour l'instant en stock c'est tellement des objets rares ici mais est assez spectaculaire que voilà on les garde quand même même si son mauvais état donc qu'est ce que c'est que ce genre de choses alors ça ça a été c'est des tubes qui sont relativement anciens puisque c'est en 1926 qu'il a été mis au point c'est du matériel allemand bien sûr ils étaient très forts les allemands le nom de la société il est là l o e w e moi je sais pas comment ça se prononce donc je vais même pas je vais même pas essayer de vous le dire parce que je vais forcément dire n'importe quoi donc c'est pas la peine autant s'abstenir quand on sait qu'on va on va faire une connerie donc voilà mais cette société l'ingénieur qui a créé ça donc dans les années 26 ce ce gars là franchement ben chapeau vraiment chapeau je vais vous dire ce qu'il en est tout de suite au moins comme ça vous saurez de quoi je veux je veux parler en fait ça ce genre de choses là c'est ni plus ni moins que l'ancêtre du circuit intégré dans la lampe dans le tube pardon dans le tube il n'y a rien d'autre que trois autres lampes ainsi que les composants qui permettent de d'associer ces trois lampes voilà donc ici vous pouvez voir je trouvais une jolie photo sur le net voir comme il faut la caméra à peu près donc ici vous pouvez voir les composants qui sont mis sous vert qui permettent d'intégrer des trois triodes voilà donc sous environnement gazeux les triodes elles sont là et vous avez les comptes les composants ici qui permettent de coupler les trois triodes entre elles donc que j'ai pris l'image sur le site qui s'appelle radio collection point be voilà donc vous allez sur ce site donc radio collection point be après c'est dans quoi que je suis allé petit histoire et on trouve justement cette fameuse lampe mais vous tapez au pire des cas vous tapez ancêtre des circuits intégrés et vous allez tomber forcément là dessus alors la référence de la lampe c'est ça 3 NF BAT donc les lampes 3 NF les lampes pardon les tubes électroniques 3 NF c'est pas un simple tube entre guillemets classique c'est déjà des tubes c'est des c'est des systèmes complets voilà donc là en fait celui ci qu'est ce que c'est c'est ni plus ni moins que tout le système de d'amplification haute fréquence voilà genre je vais vous montrer ça par rapport à ce que j'ai trouvé sur le net parce que c'est difficile de faire de faire autrement voilà donc là sur ce petit récepteur on voit donc les les bobines qui sont là derrière et vous avez juste un tube voyez juste un seul tube et voilà la radio elle est faite c'est quand même assez assez impressionnant donc le modèle de le modèle de ils en parlent ah oui le récepteur c'est le oe 333 oe 3 3 3 3 voilà avec une seule lampe donc la 3 NF donc dedans vous avez tout un tout un schéma électronique tout tout un système en fait puisqu'ils appelaient ça des systèmes ils appelaient pas ça des des tubes ils appelaient ça carrément des systèmes systèmes électroniques c'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant c'est à dire qu'en gros le récepteur ben vous mettez vous mettez ce ce tube là qui vous fait tout le site tout toute la partie changement de fréquence amplification et tout ça et crac derrière vous mettez une 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 sortie bf avec bon ben là il n'y en avait pas sur le modèle qu'on a vu là mais une petite lampe un petit amplificateur bf pour vous sortir le son et voilà le récepteur il est fait alors c'est quand même des tubes qui sont assez incroyables pour l'époque 1926 c'est quand même assez incroyable alors vous allez me dire mais pourquoi ils n'ont pas continué et bien c'est vrai quand il y avait un problème technique sur un des étages ben voilà point barre on change le tube il n'y a pas de il n'y a pas de solution on peut pas dire on va l'ouvrir et puis dépanner voilà et en fait pour l'époque pour l'époque ça causait ça posait un peu problème très probablement parce que le prix devait être assez conséquent par rapport à un étage normal et donc voilà techniquement il fallait à cette époque là pouvoir dépanner pouvoir intervenir sur les différents étages des appareils et malheureusement ce genre de tube quand il y a une panne dedans ben c'est oui on change tout on change tout parce qu'il n'y a pas de solution voilà quand vous avez un condensateur qui est défectueux ou une résistance ben tout est tout est tout est sous vert tout est tout est encapuchonné là dedans on peut pas on peut rien faire c'est un peu dommage alors aujourd'hui ce genre de politique ben ce genre politique aujourd'hui c'est exactement ce qu'on fait c'est à dire que quand quand on veut intervenir quand on veut dépanner quelque chose à partir du moment où de toute façon sur une sur une carte il y a un circuit intégré qui est en panne ben on change même pas le circuit intégré on change la carte voire pire j'ai vu ça donc voilà le problème là aujourd'hui c'est que ce genre de choses pour l'époque c'était complètement complètement aberrant de tout changer alors que des fois il y avait qu'un condensateur qui est en panne j'imagine j'imagine parce que là c'est que de la supposition personnelle j'imagine que les composants qui étaient quand même sélectionnés pour être mis dedans il devait être quand même assez fiable par rapport aux autres composants de l'époque mais enfin malgré tout déjà à cette époque là de dire ben on va on va tout changer au lieu de juste changer un condensateur une résistance ou peut-être une des trois triodes qui sont dedans s'il y en a une qui est défectueuse ou autre et ben donc voilà le truc il est là aujourd'hui effectivement on remplace tout parce que des questions de des questions d'argent finalement aujourd'hui pour faut pas que ça coûte cher faut que ça soit le moins cher possible réparer le plus vite possible donc crac on change tout et et voilà 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 donc petit bijou de technologie que nous on garde très précieusement parce que voilà c'est quand même quelque chose d'assez d'assez important quand on pense que ça c'est la même chose que ce petit machin qui est là le petit le plus petit carré noir parle pas du groupe av qui est de la mémoire en fait mais le tout petit carré noir qui est dans le coin là bas alors c'est pas la même chose en termes de fonction mais voilà ancêtre du circuit intégré c'est quand même assez impressionnant il savait quand même faire des choses des choses assez assez balèzes même même dans les années 20 30 c'était quand même assez incroyable les allemands ce qu'ils arrivaient ce qu'ils arrivaient à faire c'était 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 terrible c'était absolument terrible quand on voit de la technologie comme ça c'est fou quand même voilà donc petite une petite comment dire ça petit aparté là sur ce sur ce truc là qui est quand même assez assez impressionnant c'est balèze alors il ya plein de littérature on peut on peut lire plein de choses sur les tubes 3 nf sur sur internet il ya plein il ya plein de choses très intéressantes je vous conseille d'aller voir un petit peu c'est c'est assez impressionnant voilà curiosité parmi tant d'autres mais comme quoi dans les années 20 c'était des tronches les mecs je dis pas qu'aujourd'hui ça en est pas c'est pas le cas c'est pas ce que je veux dire mais c'est vrai que souvent pour les plus jeunes quand on leur parle des années 20 limite si ils s'imaginent pas les gens vivre en peau de bête c'était quand même pas ça c'était quand même pas ça et ils savaient faire des choses quand même il y avait des gens qui étaient payés pour se creuser la tête pour pour chercher des innovations technologiques importantes et et la preuve c'est qu'ils sont bien bien parvenus quand même on a considérablement amélioré les choses après par la suite avec les années mais on n'a fait finalement que les améliorer parce que ça a existé déjà c'est ce que j'aime bien dire c'est pas forcément toujours vrai mais en voilà quand même une belle illustration voilà sinon ben j'ai pas mal de choses à faire effectivement ce moment je suis pas mal occupé donc peu de peu de vidéos je fais des petites vidéos assez courtes assez en me disant enfin j'essaie de me rassurer en disant c'est mieux de faire une petite vidéo assez courte que de rien faire du tout c'est en ce moment c'est quand même assez assez chaud assez ricra qu'il y a pas mal de pas mal de choses qui sont qui sont en cours là donc j'aurai un peu plus de temps j'espère dans les semaines à venir pour arriver à reprendre une tsf et puis mettre un peu les mains dedans parce que j'aime bien ça quand même c'est quand même toujours sympa et puis pouvoir vous faire des vidéos bien entendu là je suis en train par exemple de regarder pour vous prenez par exemple les les électrophones de la marque Philips qui avaient un défaut enfin qui ont un défaut avec les années enfin je sais pas si on peut dire un défaut c'est que ces appareils là quand on veut les remettre en route la plupart du temps ben ils fonctionnent pas alors soit il n'y a pas de son soit le 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 l'entraînement du disque ne tourne pas et bien en fait ils avaient tout condensé dans sur une petite une petite platine qui est pas plus large que ça finalement pas plus large qu'une une barrette mémoire et donc il y avait les transistors qui étaient comme ça de mémoire des ac 187 avec un ac 188 pour la partie son et puis un bc je sais plus quoi un bc 406 non je sais plus pour le pour le moteur et tout ça ben forcément avec le temps ça marche plus condensateurs sont les chimiques sont complètement secs bon mais ça encore c'est avec les condensateurs c'est pas grave les transistors c'est pareil les transistors et ben ils n'aiment pas non plus avec le temps quand quand la corrosion n'est pas venue y mettre en plus ton grain de sel dedans donc enfin bref la plupart du temps toute cette petite platine qui est vraiment pas grosse et bien elle est en panne alors j'en ai dépanné tant que j'ai pu avec les composants que j'avais notamment les fameux ac 187 188 et tous les bc et compagnie bon j'en avais quelques-uns en stock donc j'ai pu j'ai pu en remplacer tant que j'ai pu condensateur ça c'est un condensateur donc voilà mais là maintenant le souci qu'il y a c'est que mon stock de de vieux enfin de vieux mon condensateur de mon mon stock de de transistors anciens s'est épuisé même très sérieusement ce qui m'en reste que quelques exemplaires là maintenant il faut trouver une autre solution alors au pire c'est pas très grave mais donc je suis en train de développer carrément un modèle un modèle complet petite platine qui prendra exactement la même forme que celle qui avait d'origine avec un bon bah pour la régulation du la régulation de l'alimentation du moteur bah je pense que je vais partir sur un un 317 classique et puis pour le l'ampli l'ampli bf je vais partir sur un petit un petit ampli alors j'ai plus la référence de celui que j'avais j'ai pas le papier là je suis pas à l'atelier donc j'ai plus le papier en tête l'ampli bf c'est un pareil c'est un petit circuit intégré douze broche pas douze broche c'est un huit broche c'est un c'est un c'est un c'est un je me rappelle plus j'arrive pas à le ressortir bref ça sort un watt un watt c'est déjà pas mal c'est bien suffisant fin bref donc voilà je suis en train de de reconstituer cette platine avec j'essaye de trouver un potentiomètre aussi qui a les mêmes caractéristiques mécaniques de façon à pas ce que ça se voit pas déjà sur sur l'appareil et puis et puis donc voilà parce que j'en ai tellement de ces modèles là qui où il faut remplacer cette fameuse petite platine bah ça rendrait bien service de pouvoir avoir un un petit module tout prêt et de remplacer carrément le module ça permettrait de pouvoir faire refonctionner certains de ces appareils qui certains étaient vraiment sympa et puis en plus de ça j'ai pas mal de clients qui souvent me demandent ben voilà ma platine est ce qu'on peut la remettre en route tout ça quand on n'a pas les transistors ça devient déjà un peu plus compliqué puis faire des montages au cas par cas ça prend du temps finalement alors que là bon je me lance dans une je fais un proto si le proto il donne des s'il donne des résultats corrects sur une ou deux platines que j'ai mis de côté pour les essais ben après je lance une série et puis je m'en fais une petite trentaine une trentaine en réserve moi comme ça je pourrais et réparer celle du musée de la collection et en avoir une petite dizaine sous le coude pour les clients éventuellement qui me demande qui me demande ça alors c'est ce genre de platine en plus de ça c'est sensiblement toujours le même montage et et en fait voilà quoi c'est sensiblement toujours les mêmes les mêmes transistors plus ou moins enfin c'est un peu la même chose quoi il n'y a pas grand chose qui diffère et du coup ben voilà on se trouve toujours avec le même problème voilà un petit peu ce qui m'occupe en ce moment voilà donc pour cette vidéo je vais pas faire plus long par contre je ne vous cache pas que tout de suite après je vais enquiller avec une deuxième vidéo mais que vous verrez probablement un petit peu plus tard qui sera la remise en route d'un poste à batterie des années 30 voilà là cet après midi je vais je vais m'amuser un petit peu avec ça enfin oui je vais essayer de remettre un en route alors il n'a pas il n'a pas démarré il n'a pas tourné depuis une bonne dizaine d'années donc là je vais déjà tout contrôler la partie alimentation si j'ai fait une partie alimentation qui me remplace les trois batteries avec trois tensions différentes bien sûr une fois que j'aurai tout contrôlé ça je regarderai au niveau du récepteur lui même si tout est ok et si tout est ok je mets tout ça sous tension et j'utiliserai même en guise de haut parleur un col de signe si tout va bien voilà voyez des projets il y en a encore même s'il n'y a pas tant de vidéos qui sortent que ça en en ce moment des projets il y en a et vous le verrez de toute façon sur la chaîne aussi dans les semaines à venir je vous oublie pas ça c'est promis et donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au bail